Ce mouvement-là, il est devenu ultra banal, dès qu'on prend son téléphone, on place son doigt soit à l'avant soit à l'arrière, et en quelques secondes ce dernier est déverrouillé. On a même encore plus simple avec le téléphone qui s'éveille quand on le prend dans sa main et qui se déverrouillera en regardant votre tête. Mais toutes ces fonctionnalités de déverrouillage bien plus rapide qu'un mot de passe sont-elles vraiment la bonne solution ? Après tout, on pourrait se dire que recopier l'empreinte d'un doigt c'est compliqué, et pourtant, je viens de déverrouiller le même téléphone avec une fausse empreinte digitale. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, en partenariat avec Kaspersky, on va parler des données biométriques, de ce que c'est et de comment ça marche, mais on va aussi essayer de voir si c'est vraiment ça qui va signer la fin des mots de passe, car que ce soit le déverrouillage avec votre empreinte digitale comme Touch ID ou celui en reconnaissance faciale comme Face ID, ils sont loin d'être totalement infaillibles. Mais quel risque est-ce que ça représente ? Et est-il finalement aussi possible de déverrouiller son téléphone avec d'autres parties de son corps ? Attention, je sais à quoi vous pensez, mais oh mollo ! L'utilisation des données biométriques à des fins d'identification n'est clairement pas récente, car finalement, beaucoup de choses entrent en ligne de mire quand on parle de ces données là ! Car en fait, une simple photo de vous, c'est déjà un ensemble de données biométriques, donc votre carte d'identité possède déjà ce genre de données ! Et oui, jugez pas du tout ma tête là-dessus, à l'époque, que la coupe Justin Bieber était à la mode, ça j'y peux rien ! Une donnée biométrique, c'est en fait simplement une donnée qui vous caractérise, donc en fait ça va même encore plus loin que ça, car avant d'avoir des photos de vous, on avait déjà votre taille par exemple, et ça en soit c'est bien une donnée biométrique aussi ! D'ailleurs si on veut être vraiment précis, une photo de vous n'est pas une donnée biométrique en soi, mais elle en contient plusieurs ! Par exemple l'espacement entre vos yeux, peut-être même leurs couleurs, les traits de votre visage, ces données vous caractérisent, mais elles ne vont pas à elles seules permettre de vous identifier ! Bah oui, aux dernières nouvelles, vous n'êtes pas la seule personne à avoir les yeux marrons, je suis vraiment désolé de vous l'apprendre ! Par contre avec assez de ces caractéristiques, on va être capable de le faire, et plus on en a, au plus l'identification sera efficace ! C'est ce qu'on appelle la biométrie douce ! En gros c'est un peu le qui est-ce, mais dans la vraie vie ! Ça peut être efficace avec un grand nombre de caractéristiques, mais vous vous doutez bien que pour ce qui est de déverrouiller un téléphone par exemple, bah c'est assez moyen bof ! Enfin je sais pas vous, mais pour moi j'ai pas forcément envie de faire 36 milliards de mesures pour pouvoir lancer Fortnite sur mon mobile ! Pour choisir quel attribut on va utiliser pour faire de l'identification, on en a en fait un certain nombre de critères qui vont déterminer ce qui est adapté à tel ou tel cas ! Le plus évident de ces critères est sûrement l'unicité, à quel point la caractéristique va varier d'une personne à l'autre ! Par exemple si on prend la taille, et bien finalement à moins de mesurer 3 mètres, ça va être difficile de vous identifier avec juste ça ! Par contre les empreintes digitales par exemple sont uniques et propres à chaque personne, c'est la raison pour laquelle on peut n'utiliser que ça et réussir à identifier quelqu'un. Un autre critère va être la permanence de cette caractéristique, et à quel point cette dernière va être susceptible d'évoluer, que ce soit avec le temps ou n'importe quelle autre cause. L'iris par exemple, qui peut être lui aussi utilisé pour reconnaître quelqu'un, va changer au fil du temps et surtout avec l'âge, à tel point qu'une personne pourrait ne plus être reconnue. Les empreintes digitales elles aussi peuvent se retrouver endommagées par des brûlures par exemple. La différence entre ces deux cas, c'est que l'un va arriver progressivement avec le temps, et l'autre va arriver d'un coup. Les solutions sont donc pas forcément les mêmes ! Pour ce qui est de l'évolution de l'iris, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle de la biométrie adaptive, qui va faire évoluer les données utilisées pour vous reconnaître à chaque fois que vous êtes identifié. Les données qui vous sont associées évoluent donc en même temps que vous, et donc ça devrait pas poser des problèmes. Pour ce qui est des doigts, la solution je pense que vous la connaissez tous, c'est tout simplement d'avoir d'autres moyens d'identification. Un plan B en quelque sorte. Ensuite, il faut que la technique soit acceptée par les utilisateurs, la vidéo pour vous identifier grâce à votre visage par exemple, est très peu intrusive. Aucun contact physique n'est finalement nécessaire, même pas besoin d'être pile en face ou quoi que ce soit pour que ça marche. Vous passez devant et c'est fini ! Face à ça, si demain vous proposez de vous identifier en l'échouillant à un capteur pour déverrouiller votre téléphone, bon, je pense pas que vous seriez méga chaud, ou alors on est clairement pas dans le même délire vous et moi, mais bon, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Enfin bien sûr, il faut quand même la technologie pour permettre l'utilisation de cette donnée, un bon exemple ici encore est tout ce qui est reconnaissance faciale, parce que pendant très longtemps, ça a été réservé aux humains. Le monsieur regarde votre photo, il vous regarde vous, il regarde encore la photo, vous re-regarde en plissant un peu les yeux, et allez c'est bon, vous pouvez passer monsieur et au suivant ! Et c'est seulement avec l'évolution de la technologie qu'on a pu remplacer l'humain, et qu'on a pu automatiser tout ça, et de façon de plus en plus efficace, à tel point qu'aujourd'hui on est même capable de reconnaître vos émotions, ou tout un tas d'autres trucs du genre, et ça en seulement un instant ! C'est pour cela qu'on est passé à l'empreinte digitale comme principal moyen de reconnaissance biométrique sur les appareils électroniques bien avant la reconnaissance faciale, avec maintenant la quasi-totalité des smartphones possédant un capteur d'empreintes ! Et oui, ok, ils possédaient déjà une caméra bien avant tous ces smartphones, donc on pourrait se dire que la reconnaissance faciale aurait pu elle aussi arriver avant, mais vous vous en doutez, la caméra ne fait clairement pas tout, il faut aussi le logiciel et la puissance de calcul nécessaires pour pouvoir faire ça de manière à la fois efficace et rapide. A tout ça, on peut ajouter le fait qu'on aimerait éviter que la caractéristique soit facile à feinter, on a tous entendu déjà parler de la fameuse technique de la photo pour déverrouiller un téléphone. Il faut donc trouver des solutions pour boucher la faille, et dans le cas de la reconnaissance sociale par exemple, sans forcément partir sur des technologies 3D comme FaceID, on va pouvoir analyser les mouvements pour déterminer s'il s'agit bien d'un visage vivant ou pas. On utilise aussi des algorithmes pour simuler le vieillissement et donc permettre la reconnaissance d'une personne même après des dizaines d'années. Grâce à toutes ces technologies, on peut donc déverrouiller son smartphone simplement en effleurant un petit capteur, ou bien même simplement en étant face à sa caméra. Et ça c'est quand même pas génial non ? Bah ah ah, pas totalement ! Car certes, il est vrai que vous ne pourrez pas changer facilement d'empreintes digitales de votre côté, et normalement, à moins d'être resté 6h à la piscine, vous n'aurez pas trop de problèmes à dévouriller quoi que ce soit. En revanche, d'autres vont quand même vous usurper votre identité, et ça sans même vous couper les doigts ! Et ça marche avec des technologies comme TouchID ou FaceID, car il y aura toujours des subterfuges, qu'ils soient déjà connus ou qu'ils restent encore à découvrir ! C'est pour sensibiliser sur ces problèmes que Kaspersky m'a donc fourni cette bague ! Si vous regardez ça d'un peu plus près, vous pourrez voir qu'il s'agit en fait d'une empreinte digitale, faite dans une matière souple de manière à permettre à l'empreinte de s'aplatir sur le capteur, comme s'il le ferait finalement un vrai doigt ! Le matériau utilisé a même été rendu conducteur, de manière à rendre la bague compatible avec les capteurs d'empreintes capacitifs ! Bon, pas d'inquiétude, elle n'a pas été fabriquée à partir de l'empreinte de quelqu'un, enfin je crois pas, et donc malheureusement je ne vais pas pouvoir m'infiltrer en douce dans le QG de Kaspersky avec ça, non en fait l'empreinte qu'on trouve ici a été générée de manière aléatoire, juste pour l'expérience, donc faut pas s'inquiéter, je ne vais pas pouvoir déverrouiller l'un de vos téléphones au pif avec ça ! Mais le problème c'est que tout le monde n'a pas les mêmes bonnes intentions que Kaspersky dans ce cas là, car en soit il serait tout à fait possible de créer une telle bague à partir des empreintes de quelqu'un avec par exemple simplement une photo détaillée du doigt en question, ou bien grâce à une empreinte laissée quelque part, et le truc c'est qu'une fois que votre empreinte a été compromise, ça va être très 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 compliqué de trouver un bouton changer de mot de passe pour le bout de vos doigts ! Donc oui c'est sécurisé d'un côté, mais de l'autre une fois que le verrou de la porte a été cassé, il ne sera clairement pas possible de le changer, et on pourrait se dire qu'avec la technologie on devrait être capable de repérer finalement quand quelqu'un essaie de copier vos empreintes, par exemple en utilisant une détection de pulsation, en gros avec l'ébattement de votre cœur et l'afflux sanguin que vous avez au bout de vos doigts, les vaisseaux sanguins gonflent légèrement, et votre doigt avec ! C'est quelque chose qui est donc détectable, et donc une copie d'empreintes basiques devient totalement inefficace… Jusqu'à ce qu'on l'équipe avec une poche reliée à une pompe pour simuler l'effet des battements de cœur… Bref, si quelqu'un a vos empreintes, vous n'êtes pas prêts d'en réchapper ! Voilà pourquoi l'idée d'utiliser une empreinte qui nous est unique sans pour autant qu'elle se trouve au bout de nos petits doigts qu'on a l'habitude de poser un peu partout est finalement intéressante ! Le but de tout ça n'est clairement pas de rendre parano tout le monde et de mettre des gants H24 pour pas se faire voler ces empreintes, mais juste de sensibiliser sur ces problématiques, afin que les gens aient conscience que rien n'est infaillible ! Et en vrai, même sans ça, votre empreinte n'est pas forcément la seule à pouvoir déverrouiller votre téléphone ! Alors attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas unique à votre empreinte, calmez vous ! Mais ça n'empêche, tout ça est dû à un compromis qui est en fait fait par les constructeurs, car vous n'avez clairement pas envie qu'au moindre dommage à votre empreinte, ou même à la moindre saleté, vous ne soyez plus reconnu ! C'est pourquoi les capteurs auront forcément une tolérance ! Le souci c'est que du coup, si on a deux empreintes qui sont finalement assez proches, ça peut arriver que le capteur ne fasse pas la différence, ou plutôt qu'il considère la différence comme négligeable et donc acceptable ! Pour Touch ID par exemple, Apple nous dit que les chances sont d'une sur 50 000, alors ok ça parait pas beaucoup, mais vu autrement, on est quoi allez 8 milliards dans le monde ? Divisé par 50 000, ça fait tout de même 160 000 personnes qui peuvent normalement déverrouiller votre téléphone sans faire quoi que ce soit avec leurs propres doigts ! Si vous habitez Paris comme 2 millions d'autres personnes, ça fait environ 40 de vos voisins capables de vous voler votre partie de Candy Crush, et peut-être même 10 fois plus en sachant que tout le monde a donc 10 doigts différents ! Alors ok, c'est toujours mieux que d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe, car apparemment ce dernier serait tout de même utilisé par 20 millions de personnes, mais quand même… Et cette tolérance est appliquée à tous les systèmes, aussi parce que parfois les capteurs ne seront pas assez précis pour pouvoir faire simplement plus, comme dans le cas d'un simple système de déverrouillage à reconnaissance faciable trompable avec une photo ! Et oui, on peut aller plus loin en rajoutant des capteurs, ou en les perfectionnant un maximum afin d'affiner cette tolérance, comme avec ce fameux Face ID avec ses 4 milliards de capteurs, mais même ici, sans utiliser de triche externe comme des masques 3D ou que sais-je, la tolérance est de 1 sur 1 million ! Alors encore une fois, faut pas avoir de bol hein, clairement, mais en pratique, ça veut dire qu'il y a 8000 personnes dans le monde qui sont toujours capables de le déverrouiller, et donc le risque zéro n'existe pas ! D'ailleurs, petit fun fact, mais est-ce que vous saviez qu'il est aussi possible d'identifier quelqu'un grâce aux empreintes laissées par la paume de sa main ? Bah oui, si vous regardez ça de plus près, vous verrez qu'il y a aussi des lignes bien définies, et ces dernières aussi ont un caractère unique ! Pire, il est même possible de reconnaître quelqu'un avec une simple photo de sa main, le fonctionnement est en fait exactement le même que pour la reconnaissance faciale, on détermine des points et on mesure l'espacement entre ces points, par exemple on va mesurer la longueur des différentes phalanges ou même leur forme. Pour une meilleure efficacité, on peut aussi avoir recours à des photos prises avec différents angles, afin de permettre une reconstruction 3D de la main et donc de récupérer plus de données. Ça fait tout de même pas mal de choses liées à la main tout ça, et c'est un avantage car ça permet d'analyser plusieurs caractéristiques avec différents capteurs, juste en posant sa main à un endroit. On peut donc analyser les empreintes des doigts, de la paume, des dimensions de tout ça dont on vient de parler, s'assurer qu'il y a bien une pulsation, et même analyser le système veineux dans les doigts et la main pour vous reconnaître, tout ça juste en posant sa main sur un truc, ça fait quand même pas mal ! Et peut-être qu'un jour on sera même capable d'analyser en temps réel l'ADN contenu dans la sueur laissée par votre main quand vous la posez sur le capteur, qui sait ? D'ailleurs tout ça me fait penser à une histoire qui m'avait fait marrer il y a maintenant quelques années ! Agathe dont le passe-temps était de voler la veuve et l'orphelin en s'infiltrant dans leur demeure, en général durant leur absence, c'est mieux ! Mais comment faisait il pour savoir si la cible était bien inoccupée me direz-vous ? Bah tout simplement en écoutant à la porte ! Malin le bonhomme ! Ouais sauf qu'un beau jour, après près de 80 cambriolages quand même, le monsieur a été pris en flagrant délit, et grâce à l'empreinte de son oreille, ce cambriolage a pu être relié aux 80 autres, et le monsieur a tout pris dans les dents et a été forcé d'avouer ! Bon, un peu plus tard dans un cas similaire, le juge a déterminé que ce genre d'empreintes n'était pas assez suffisant pour incriminer quelqu'un ! Heureusement donc que notre bonhomme a avoué avant de savoir ça, mais c'est finalement pas si grave, car ça permet quand même à la police de faire des liens pour regrouper l'épreuve. En fait, le pavillon de l'oreille est bien différent pour tout le monde, mais l'empreinte qu'il laisse l'est déjà beaucoup moins car on y retrouve que la partie la plus externe, ce qui touche la surface quoi ! Et puis en vrai, pour la police, les traces d'oreille sont aussi et même surtout une très bonne source d'ADN, car on y trouve bien plus de sébum que sur les doigts par exemple. Des CC ont même été faits pour permettre le déverrouillage d'un téléphone en le posant contre son oreille pour en capter l'empreinte, et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, l'avantage étant que ça ne nécessite pas de capteur précis comme c'est le cas pour les empreintes digitales, là c'est tout simplement l'écran tactile qui permettrait de prendre l'empreinte ! J'imagine que l'énorme baisse du prix des capteurs couplé au fait que poser son téléphone sur son oreille pour le déverrouiller à chaque fois, c'est moyen pratique, explique pourquoi on n'a pas fait cette solution là aujourd'hui ! Et vous alors, c'est quoi la fonctionnalité de déverrouillage que vous utilisez le plus ? Celle avec l'empreinte digitale ? Celle avec votre visage ? Celle avec d'autres empreintes que vous avez réussi à scanner par je ne sais pas quel moyen ? Ou encore bien le bon vieux mot de passe ? Eh bien dites moi votre moyen d'identification favorique, la fiche qui va en apparaître en haut à droite, mais aussi si ces derniers sont fiables ou alors s'ils vous ont déjà fait faux bon, que ce soit sur la réactivité ou sur la fiabilité ! J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour sous cette vidéo que vous pouvez mettre d'ailleurs avec ces mêmes doigts en seulement quelques secondes, et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux où je partage des trucs fort intéressants quand même, enfin parfois ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui sont vraiment persuadés d'être totalement sécurisés avec leurs données biométriques, que ce soit leurs doigts ou leurs visages, et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz